Musique Musique Je suis élève en médecine à l'université Asansec de Jigenshaw et coordonnateur de l'institut du changement social ICS. C'est-à-dire l'objectif de ce camp de vacances s'inscrit dans la première activité de notre institut. En effet, on s'est dit que la meilleure construction pour le développement c'est l'éducation, comme le disait Nelson Mandela. Et on s'est dit, après consensus des membres de l'institut, que notre première activité sera centralisée sur l'éducation pour pouvoir porter le Sénégal vers l'émergence. Voilà, le camp de vacances a débuté depuis le 1er septembre et va se terminer le 30 septembre. Et une cérémonie de clôture aura le 1er, où les enfants qui se sont les plus illustrés durant ce camp de vacances seront primés et des diplômes de participation seront décernés aux enseignants et aux moniteurs. De même qu'aujourd'hui, il y aura la présence des bonnes volontés qui sont là pour nous soutenir. Ce camp de vacances a fait bénéficier plus de 100 enfants qui sont là depuis le 1er. Ces enfants ont eu des dispensions de cours pédagogiques avec des enseignants, mais aussi on a fait appel à des moniteurs qui dispensent des animations civiques et culturelles aux enfants de midi à une heure. Et les animations civiques et culturelles sont composées des classes de champ. C'est-à-dire que ce sont des sanctions qui regorcent des messages qui signifient pour l'émergence du Sénégal. Mais aussi nous avons des ATM qui sont des activités techniques manuelles qui permettent aux enfants tout simplement de s'imprégner du secteur informel. Et quelle est la composition du groupe ? C'est-à-dire pour quel niveau ? Voilà, la composition du groupe. Ici, les enfants qui sont ciblés, ce sont plus particulièrement les enfants du cycle primaire, à savoir du CIE, le cours d'initiation jusqu'en CM2. Mais aussi, on a fait aussi bénéficier à ce camp de vacances aux enfants du collège, à savoir les élèves de la 6e jusqu'à la 3e. Sur le plan pratique, comme vous l'avez dit, je vous l'avais dit que sur les ATM qui sont des activités techniques manuelles, les enfants auront la possibilité, au sortir de ce camp de vacances, de pouvoir réaliser tout simplement des chaussures qui seront faites à partir du carton, mais aussi des portes à clés qui seront faites à partir tout simplement des outils qui se vendent dans le marché sénégalais. Est-ce qu'il y a des mécanismes de suivi ? Voilà, nous sommes dans cette perspective, ce sont des perspectives à définir ces mécanismes de suivi. Étant donné que la plupart des enseignants et des moniteurs qui nous aident sont issus de Thiès et travaillent ici dans la région de Thiès. Donc, après le camp de vacances, nous allons essayer tout simplement de prendre les enfants de Randoulin, de Bayal et de Moussanté, pour tout simplement le suivi durant l'année scolaire. Est-ce que c'est la première fois qu'il n'y a pas, qu'est-ce que vous entendez ? Voilà, donc l'Institut est très jeune et c'est sa première édition de lancer cette activité. Et nous sommes dans une perspective et dans une dynamique de perpétuer tout simplement ce camp de vacances pour que chaque année, les enfants puissent bénéficier d'un espace de loisirs, mais aussi d'éducation. Est-ce que vous avez un message à penser à faire ? Voilà, donc le message que je lance à l'endroit des autorités, c'est un message qui leur incombe tous. Parce que je l'ai dit, ou bien comme je l'ai souvent dit, qu'une politique éducative doit être soutenue par la mairie, doit être soutenue aussi par les autorités locales et politiques. Et nous avons fait appel à des bonnes volontés, à l'exemple de la délégation de Sirédia, à l'exemple de la mairie de la commune de Tches-Ouest, à l'exemple d'Abdoubaou. J'espère que leurs correspondances leur étaient adressées et nous espérons qu'ils vont répondre favorablement à cette demande. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501